Alors voici le porte-manteau Todeco que j'ai reçu. On va procéder au déballage et au montage. Alors le pied, le marbre. Et voici le mode d'emploi avec les indications pour effectuer le montage. Alors voici les différents systèmes qui vont composer le porte-manteau. Alors les barres sont toutes identiques, donc on peut prendre celles que l'on souhaite en premier. La première phase consiste à mettre ces deux rondelles avec cet écrou. Et puis on vient avec ce système pour pouvoir visser. Ensuite on vient glisser cette partie ici. Vous allez pouvoir ensuite serrer à l'aide de cette clé. Vous allez réaliser la première partie. Ensuite on va venir mettre cette tige filetée. Comme ceci. Voilà. Ceci ici. On vient rajouter l'autre tige par-dessus. Et on va venir tourner et bloquer. Là on va venir mettre la boule. Alors il y a différents diamètres, donc vous choisirez le bon diamètre. Voilà. Ensuite celui-là il tient, pas de soucis. Maintenant on vient mettre l'autre tige filetée. Qui est donc la plus grande. On vient mettre la pâte-terre ici. Et puis on vient enmancher le tube. Comme ceci. Alors il ne faut pas trop visser. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Vous venez bien tourner, bien visser. Et c'est fait. On est bien fixé. Vous reprenez 4 petites boules qui vont venir se mettre ici. Alors il y a différents diamètres. Donc un premier. On vient les enfoncer jusqu'au bout. Deuxième. Troisième. Alors je ne sais pas comment c'est fait. Mais c'est pas mal parce que ça tient bien. Une fois qu'on les a enfichés, on ne peut plus les enlever. Et enfin le dernier. Voilà. Si vous poussez bien et vous vissez bien. A partir de ce moment-là, ils tiennent bien. Vous voyez. Je n'arrive pas à les enlever. Voilà. Et enfin pour terminer. On va venir mettre le roulement à billes. Le système ici. Que l'on va venir visser un petit peu. Voilà. Et enfin par-dessus. Je viens terminer avec le petit chapeau. Que je vais venir visser intégralement. Pour que l'ensemble tienne bien. Voilà. On serre fort. Et à partir de ce moment-là, avec les roulements à billes. Vous voyez. On conserve la mobilité. Et voici le seul moment où il vous faudra maintenant un tournevis. de manière à ce que vous puissiez fixer, comme ceci, les pâtés. Voici ce que ça donne donc au niveau des fixations. Comme ceci. Que l'on vient mettre une par une, très facilement. Et voilà. Et voilà. Voilà. Le système est en place. Solide. Tourne bien. Sans aucun souci. Il n'y a pas de jeu. Les finitions sont propres. Sont belles. Rien à dire. Sur le système. Voilà. Le pied tient bien aussi. Donc dans l'ensemble, un très bon produit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501